Dans la Grèce antique, personne n'ignore que le sommet du Mont Olympe abrite le bonheur de Zeus et de sa divine famille. C'est la plus haute montagne de Grèce et à 2917 mètres, les dieux y vivent dans un jardin secret, un sommet caché par les nuages, ce qui sûrement favorisa le mythe. Allons donc à la rencontre des habitants de ce prestigieux quartier, épargné par les vents, la pluie et la neige. Ils ne sont que douze selon la tradition. Il y a les dieux de la première génération, tous enfants de Chronos, le temps, et Réa, la terre. Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter, Estia et Hera, auxquels il faut ajouter des dieux de la génération suivante, presque tous descendants de Zeus lui-même. Apollon, Artémis, Athéna, Arès, Aphrodite, Héphaïstos, Hermès et Dionysos. Vous avez bien compté, cela fait en réalité quatorze. C'est parce que certains d'entre eux n'y viennent qu'en villégiature, comme Hadès, qui doit s'occuper du monde souterrain des enfers, ou Estia, la déesse du foyer, qui n'a jamais voulu s'impliquer dans les conflits entre les mortels et les dieux. À quoi ressemble leur vie ? Entre intrigues et rivalités, ils passent beaucoup de temps à festoyer, se nourrissent d'ambroisies qui assurent leur immortalité, et boivent du nectar mystérieux breuvage destiné aux seuls dieux, tout en contemplant le monde des humains. Il faudra attendre 1913 pour que le pic Mythicas, sommet du Mont Olympe, soit atteint pour la première fois connu, et pour qu'officiellement éclate une vérité dont personne ne doutait, sur ces roches enneigées, aucun jardin merveilleux n'attend les courageux alpinistes. Mais peu importe, les mythes sont comme les dieux, ils ne meurent jamais. Et chaque année, ils sont près de 300 000 qui, entre défis sportifs et fascination, tentent d'atteindre son sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada